Vous êtes le médecin Télématin, vous vouliez nous alerter ce matin sur le manque de dépistage de l'hypertension artérielle. C'est comme ça qu'on me dit, c'est la première maladie chronique en France. Un adulte sur trois est concerné, sauf que beaucoup ne le savent pas. Exactement, c'est pour ça qu'en tant que médecin, on vous en parle régulièrement et on prend votre tension à chaque consultation. Alors avant de vous expliquer ce qu'est l'hypertension, je vais essayer de schématiser ce qu'est la tension artérielle déjà. Donc en fait, vous avez le cœur, cette pompe, qui envoie du sang en se contractant dans les artères et donc il va envoyer un certain volume de sang et une certaine pression. Cette pression est nécessaire pour bien irriguer les organes parce que si elle est trop basse, les organes sont insuffisamment oxygénés et donc peuvent dysfonctionner. Et si elle est trop haute, au contraire, ça engendre une souffrance sur les artères, sur le cœur et sur d'autres organes. D'accord, alors on entend le médecin qui vous dit « Ah, vous avez 13, 13 de tension par exemple », ça veut dire quoi exactement ? Et comment savoir si c'est une bonne tension ? Oui, c'est vrai, moi j'y comprends rien non plus. On voit la tête du médecin, s'il vous dit « Oh, vous avez 13 », s'il vous dit « Oh, vous avez 15 », là on se doute que… Non mais il y a l'expression « t'as deux de tension ». Alors là, c'est mauvais signe ça. C'est plutôt… Non mais on a l'idée globale déjà. Donc en fait, c'est un abus de langage de dire « 13 de tension » puisque finalement, on parle plutôt de 130 et c'est en millimètres de mercure. Je ne vais pas vous détailler pourquoi. Et donc pour répondre à cette question, quel est le seuil de l'hypertension artérielle ? Je vous propose un petit quiz. C'est 15, je dirais. Alors, vous avez 12 sur 8 ou 120 sur 80. Alors, attendons, quelle tension artérielle est trop élevée ? Exactement. De 8 c'est bien, de 8 c'est bien. On peut choisir plusieurs choses ? On peut choisir plusieurs choses. Moi je pense qu'à partir de 14, ça… Oui, 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 si je vais commencer à trouver. En plus, c'est sur 9 ou sur 10, je ne comprends pas. Exactement, non, en fait, vous avez raison. À partir de 14 sur 9, donc 15 sur 10 aussi est trop élevé. Donc là, 14 en fait, c'est la systolique, c'est la pression quand le cœur se contracte, quand il éjecte le sang. Et 9, c'est la pression diastolique, au contraire, c'est quand le cœur se relâche. Et aspire un petit peu le sang. Voilà, donc en fait, la pression, c'est un rapport de deux pressions. Et donc, comme vous le disiez, le problème, c'est qu'un adulte sur 3 est concerné. Et qu'un tiers de ces malades ne le savent pas. Alors, comment on fait pour être alerté ? C'est quoi les symptômes ? Alors, souvent, l'hypertension artérielle peut passer complètement inaperçue. On dit qu'elle est asymptomatique. Ou alors, provoquer quand même quelques symptômes. Donc, attention, si vous présentez ces symptômes-là de manière régulière, ce peut être lié à l'hypertension artérielle. Donc, la fatigue, des maux de tête, plutôt à l'arrière du crâne d'ailleurs, des vertiges ou des acouphènes s'abourdonnent dans les oreilles. Et c'est pour ça qu'on recommande de faire prendre sa tension artérielle au moins une fois par an chez son médecin. Et si vous ne pouvez pas consulter, de le faire chez le pharmacien. C'est possible aussi. On ne fait jamais juste pour ça. On ne se dit pas, je vais aller voir le docteur juste pour ça. Non, c'est à l'occasion. Non, mais c'est à l'occasion. C'est bien de le savoir. C'est bien de le faire de temps en temps. Il y a un problème, je ne sais pas vous, mais moi, le problème, dès qu'il commence à prendre ma tension, je stresse, donc ça monte. Je me dis, il ne faut pas... Donc, souvent, il prend deux, trois fois de suite, le médecin, à la fin. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'effet de blouse blanche. Vous avez totalement raison. Voilà, exactement. Et donc, on prend la tension avec ces brassards électroniques ou manuels chez le médecin. Et ils pensent la prendre régulièrement, la tension ? C'est bien ? Alors, si vous avez un appareil à la maison, vous pouvez la prendre de manière régulière. Mais sinon, voilà, le faire juste de temps en temps chez son médecin. Marine, quels sont les facteurs qui favorisent l'hypertension ? Alors, dans 9 cas sur 10, elle est sans cause spécifique, mais associée finalement à un ensemble de facteurs. Donc, déjà, l'âge. Plus on vieillit et plus on risque d'avoir une hypertension artérielle. J'ai vu que c'était pas là. En gros, donc à partir de 50, vous êtes large. Vous êtes large à partir de 50 ans. Des antécédents familiaux aussi peuvent jouer sur votre risque d'hypertension artérielle. Mais surtout, le mode de vie. Voilà, avec une bonne hygiène de vie. Encore une fois, vous savez, ça me tient à cœur. Allez-y, allez-y, pardon. Voilà, on fait un peu d'exercice. Tu ne l'as stressé, là. Tu ne l'as stressé. Et je vous préviens, si j'ai 15 ou 16, je m'en vais. J'aime bien marcher. Non, mais je vous la prendrai dans les coulisses, parce que là, vous êtes un peu... Non, non, mais l'effet blues bleu, je ne l'ai pas de tout. Mais si je résume, donc trop haut, c'est au-dessus de 14, c'est ça ? Et trop bas, c'est en dessous de 9. Trop bas, c'est exactement ça, à peu près en dessous de 9. Non, en dessous de 9, ça commence à craindre. Oui, oui, juste pour terminer, pour nos téléspectateurs, ne soyez pas trop sédentaires. Bougez au maximum. Évitez de fumer. Et surtout, l'alimentation équilibrée, et surtout pas trop salée. Ok, très bien, on a compris l'alcool. Merci des conseils. Merci.